Pour une nouvelle année, la ville de Bourg-les-Valences accueille dans ses locaux, à la Halle des Trois Sources, le championnat de France de billard Black Ball, organisé par le BBC 26, Black Ball Billard Club Bézaille 26, sous l'impulsion de Laurent Vadillot, président du club. On est un club maintenant un petit peu reconnu dans le monde du billard. On a la chance d'avoir de très bons joueurs, puisque dans notre équipe première, et nous avons deux équipes qui jouent au niveau national, dans notre équipe première qui joue en division nationale 1, l'équivalent du top 14 du rugby, puisque dans notre région nous avons beaucoup de rugby, ou la Ligue 1 du foot, il y a 12 équipes, notre club est présent parmi ces 12 équipes de l'élite française. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième place du classement, donc on a l'ambition peut-être et pourquoi pas de viser le titre de champion de France, qui n'était pas un objectif premier, mais les matchs aidants et l'avancement du classement se faisant, il s'est avéré que les ambitions grandissent pour un cours de route. Le BBC 26, créé en 2001, implanté à Bézaille, au pied du Vercors, compte une vingtaine de licenciés et pratique le billard Black Ball, connu à une époque sous le nom de billard Huit Poules, dont le but était de conserver les joueurs dromois et ardéchois dans la région pour jouer au billard et pratiquer leur passion. Je suis une chose de billard déjà, j'habite en Ardèche et j'ai été recrutée au club de Bézaille, dû à un petit peu mon palmarès je pense, j'ai fait un peu trois ans d'équipe de France, et voilà, c'était un club très con de billard auquel je me suis régalée à me greffer. Je suis arrivée avec l'équipe de France, donc championne d'Europe, trois fois, championne du monde, et en individuel je suis arrivée à faire vice-championne de France. Je suis François Hermand, je suis au club depuis deux ans maintenant, et j'évolue avec l'équipe 1, on a fini deuxième l'année dernière en division nationale 2, ce qui nous a permis de monter en division nationale 1, et donc on participe à chaque tournoi national, qui est une étape pour les championnats de France. Je m'appelle Yannick Beaufis, je fais partie des meilleurs, je suis professionnel depuis une quinzaine d'années, donc j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, on n'est que trois ou quatre en France, donc voilà, je fais partie d'élite du billard anglais. J'ai commencé très jeune déjà, j'ai commencé à 12 ans, à 12-13 ans, et à l'époque il y avait énormément de joueurs de partout en France, quand le billard anglais est venu en France il y a 25-30 ans, il y a eu une grosse explosion du billard anglais, donc il y avait beaucoup de tournois, et je me suis vite pris au jeu, et très jeune, après j'ai été en équipe de France junior, donc en moins de 18 ans, et à l'âge de 17 ans, je jouais en équipe de France senior, donc en fait, c'est une longue histoire. Je suis joueur semi-professionnel, on va dire, ma vie est autour du billard, j'ai tout concentré ma vie autour du billard, ça fait 25 ans que je joue au billard, j'ai démarré par le circuit Espoir, j'ai été champion de France, et de titre aussi européen, après j'ai continué chez les adultes, et là aujourd'hui ma position est numéro un français depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce qu'il faut détenir en soi pour arriver au niveau dans lequel tu es aujourd'hui ? Alors au départ, il faut travailler la maîtrise de soi, c'est de la précision, c'est un jeu où il faut travailler la précision, la concentration, la confiance en soi, travailler le stress, donc il y a plusieurs exercices, l'exercice de, on va dire technique, c'est de s'entraîner, d'essayer de donner du temps à s'entraîner, donc ça a été des heures entières, de regarder de la vidéo pour essayer de voir les grands champions aujourd'hui, comment ils tiennent leur code billard, c'est comme ça que moi en tout cas j'ai démarré, et après tout ce qui est un peu d'hygiène de vie, donc s'entretenir un peu physiquement, puisque c'est un sport où on transpire le plus, c'est certain, mais c'est énormément cérébral, mais il y a quand même un peu d'aspect où sur une compétition, sur une journée, on est capable de jouer peut-être entre 6 à 8 heures par jour, donc autour d'un billard qu'il faut se baisser, donc forcément, par exemple moi ce week-end je suis un peu bloqué du dos, donc ça a été un peu compliqué pour moi, mais voilà, on vieillit tout doucement, et il faut essayer de s'entretenir, donc voilà un peu, il faut essayer de s'entretenir un petit peu, alors moi ce que je fais, c'est que je fais pas mal de piscine, je cours un peu, je fais pas du tout de musculation, parce que c'est un sport de précision, et de toucher surtout, donc voilà, de faire un peu de musculation, ça nous déforme un peu le corps, et aussi quand on a la queue de billard, et qu'on a poussé du poids, et qu'on doit reprendre notre queue de billard, si on n'a pas l'habitude, et qu'on a l'impression d'avoir une allumette dans la main, pour tout ce qui est les coûts de dosage, c'est plus compliqué. Et on s'est dit, pourquoi pas gérer l'organisation de nos tournois nationaux, tout simplement parce que, je dirais d'abord, c'est très ludique, c'est très intéressant, très lourd aussi dans l'organisation, mais c'est vrai que ça permet de faire connaître notre sport, notre club, dans notre région, où le billard est très intéressant, je veux dire, intéresse beaucoup de monde, et il est vrai que peut-être que les médias ne sont pas derrière nous, et heureusement que Mistral TV est aujourd'hui présent pour cet événement national, puisque c'est une des manches du championnat de France, nous sommes la manche numéro 7, nous étions en région parisienne il y a un mois, nous serons à Albi dans un mois, en plus il y aura la Coupe de France, donc nos deux équipes seront présentes, voilà, donc on avait l'ambition de faire un tournoi national pour présenter au Drômois et Ardéchoa notre discipline. Comment le BBCB 26 s'est hissé dans les premières places du podium ? Alors tout simplement, ça a été provoqué, je ne suis pas joueur de billard ni mon épouse, c'est notre fils Corentin qui a goûté au billard par le biais de la communauté de communes de Bourg-de-Péage, il a fait quelques stages d'été, il y a pris goût, et puis très très rapidement les résultats sont arrivés, au bout de deux ans il était champion Rhône-Alpin, on s'est dit tiens c'est pas mal, il a voulu aller jouer dans un grand club, et c'est là que les bons joueurs ont commencé à partir un peu trop à mon goût, donc il a signé sur Rouen en région stéphanoise, et au bout de deux ans à Rouen, on s'est dit pourquoi pas créer notre club, parce qu'il est important peut-être de garder les petits champions entre guillemets dans la région, et puis très rapidement Corentin a intégré l'équipe de France moins de 18 ans, dans un groupe où vous verrez tout à l'heure des joueurs qui l'accompagnaient en Irlande et en Angleterre, lorsqu'ils ont obtenu les titres de champions d'Europe moins de 18 ans, et vice-champions du monde en moins de 18 ans aussi, à deux années consécutives. C'est ce qui nous a donné envie de créer un club et d'aller plus haut, après de recruter des joueurs encore meilleurs, et puis avoir des ambitions sportives, puisque c'est 100% sportif, il n'y a aucun financement derrière, on n'a pas d'intérêt financier à être champion de France, c'est plus qu'anecdotique, l'objectif est simplement sportif, le plaisir du billard. Comment vous réalisez l'aspect économique ? Comment vous y arrivez ? Tout simplement en organisant un tournoi national, parce que bien évidemment ça rapporte un petit peu des fonds, grâce à la restauration sur place, à la buvette, ça c'est une petite partie du chemin, et puis nous avons aussi la chance d'avoir de nombreux sponsors. Alors on a deux types de sponsors, vous en voyez une petite partie derrière nous, donc là ce sont les sponsors du tournoi national, ce sont des partenaires, des entreprises locales, connues ou moins connues, qui sont passionnées ou non de billard, ou des connaissances ou des amis, mais souvent des personnes extérieures, qui ont adhéré au projet, en trouvant cette idée un petit peu sympa, et qui veulent aider bien sûr en club local. Voilà, donc c'est comme ça, donc on vit grâce à eux, grâce à nos quelques manifestations sportives que nous organisons, et puis après on a un panel de partenaires, donc nous avons créé un club des partenaires premium, qui sont eux les fidèles, depuis le départ, depuis 5 ans, ils nous suivent, ce sont des partenaires qui sont la colonne vertébrale financière du club, et c'est grâce à eux qu'on peut partir au bout de la France, nous étions à Nantes, à jouer les tours, à Marseille, etc. etc. Voilà. Applaudissements Applaudissements La finale, je n'ai pas trop bien joué dès le départ. J'ai loupé des choses qu'il ne fallait pas et David en a assis en profitant. Et après, c'était un peu plutôt le contraire. Pour mener 3-1, je crois, il met la blanche à la casse. Et puis là, c'est le déclic. Il a mal joué. Après, tout s'est retourné contre lui. Et à la fin, j'ai fait une superbe ferme. J'aimerais bien monter en Black Ball Master, donc les 32 meilleurs français en FFB. Donc là, au classement, avant ce tournoi-ci, j'étais 8e. Et comme c'est les 8 premiers des Open qui montent, j'étais juste au bord de passer. Donc on verra bien à la fin de saison si je pourrais monter. Oui, j'ai perdu. On a fait une très belle finale, Nathan et moi. Les objectifs, il reste les championnats de France et la Coupe de France. Donc on va essayer de faire une perf dans toute catégorie et confirmer en espoir. Gagner une compétition, ça fait toujours plaisir. Le niveau de jeu, c'est toujours la même. Parce qu'à Beza, il y a des bons joueurs, à Dunkerque aussi. Oui, pas mal de regrets parce que je suis passé à côté de la finale. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Je vais quand même à la belle, mais j'ai raté une fois une noire, deux fois des parties décisives. Et j'aurais pu être devant. J'ai championne d'Europe, championne du monde. Je me suis fixé d'autres objectifs. C'est d'accéder au Black Ball Master, ce qu'une fille n'a jamais fait. Je perds en finale, mais oui. Mais après, c'est toujours un plaisir de jouer. Et puis toujours notre plaisir d'être en finale, évidemment. Donc voilà. Alors l'ensemble du tournoi, on va dire qu'hier, j'étais vraiment en forme. Et j'avais vraiment l'envie de bien faire. Donc j'ai vraiment... J'ai lâché aucune partie. J'ai mis vraiment beaucoup de volonté sur toutes mes parties. Il a été plus solide que moi. C'est ma première finale. J'ai été un peu intimidé avec la règle de la minute. J'ai eu du mal à me lâcher, la fatigue du week-end. On a fini tard cette nuit, on n'a pas dormi beaucoup. Donc tout ça cumulé. Il a plus l'habitude de commode et finale. Et il a été très très bon. Oui, je n'ai pas aussi à jouer en finale. Je n'ai pas aussi à me mettre dedans. Jonathan a très bien joué. Ça a vite déroulé. Donc après, je n'ai pas réussi à remonter la pente. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, je n'ai pas non plus super bien joué. Je n'étais pas dans l'esprit d'hier non plus. Mais bon, ça va quand même quand même de la gagner. Ce tournoi, classé par la Fédération française de billard, met en avant l'élite du billard en France, par lequel participent les meilleurs joueurs français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?